Je reste dans la thématique des rayures et des pulls piqués à Cédric. Allez, bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies du jour. Et aujourd'hui ce sont les vrais, on va faire les vrais. Enfin, aujourd'hui même on va faire tout et n'importe quoi, c'est Noël, c'est à la carte. Donc je vais vous faire un mélange de runes, de baguettes, de livres, de... Voilà, on va faire un mélange de tout. J'avais pas envie de sortir les charmes, je vous ferai les charmes demain, promis. Alors oui, je sais, je sais ce que vous dites. Alors Jojo, comment ça s'est passé ? Dis-nous tout. Mais en même temps, si tu as ce sourire aux lèvres, c'est que ça a dû bien se passer. Et oui, effectivement, ça s'est bien passé. Non, ça s'est bien passé de ce que je sais, puisque Cédric qui m'a raconté, j'y étais pas moi. C'est pas moi qui étais convoqué. Ça s'est bien passé, ça s'est très bien passé. Ça a été même très court, puisqu'il était convoqué à 9h15. Il est passé à 11h15, à 11h15, à 10h15, et il était à la maison vers midi, midi et demi. Donc, effectivement, trajet inclus, quand même, sachant qu'il y a trois quarts d'heure de route pour y aller. Donc, vous voyez, effectivement, ça a été très rapide. En même temps, il n'y avait pas besoin d'épiloguer. Notre dossier est clair. Cédric, ce qui demande, est clair aussi, simplement à exercer son droit parental. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Donc, voilà. Rendu du jugement le 9 février 2021. Et je suis confiant, parce que le 9 étant mon chiffre, le 3, le 6, le 9, ce sont les trois chiffres qui me suivent depuis toujours. D'ailleurs, je suis né le 19, 19 mars, 1903. Et à chaque fois que j'ai eu ces chiffres, ils ont toujours été symboles de bon augure ou de quelque chose qui se passait bien, d'une forme de protection ou quoi que ce soit. Et je suis même très content, parce qu'il m'a relaté certaines choses qui font que le karma, le karma, le karma, le karma. On ne va rien dire d'autre. Mais voilà. Donc, je vous remercie à tous si vous avez fait des petites prières ou des choses comme ça, parce que le ciel vous a entendu. On a été entendus. Moi, le premier, j'ai fait des petites prières, parce que comme je vous l'ai dit, les tribunaux, je connais bien, puisque la situation que le petit traverse, je l'ai vécu aussi. Ça a duré 15 ans pour nous, le bazar, alors que c'était un dossier qui était extrêmement simple avec toutes les preuves en main. Mais bon, nous, on a manqué de bol, puisqu'on est tombé sur une juge qui était particulièrement véreuse, qui avait pris le parti de mon père, malgré toutes les preuves accablantes qu'il y avait contre lui. Donc, forcément, ça a duré très longtemps, le bazar. Mais bon, ça, c'est autre chose. Donc oui, forcément, j'avais fait une petite prière pour aider Cédric, pour qu'il soit un peu serein, pour que les choses se passent bien. Et je suis content, puisque les choses sont bien passées. Et pire encore, ce matin, comme vous en doutez, j'ai passé une charmante nuit. Je me suis endormi, il était 7h30 du matin. Et c'est drôle, parce que juste avant de me coucher, justement, j'ai une vision. Mais je vous jure, les amis, là, je vous parle d'une vraie vision, c'est-à-dire que comme si je regardais la télé, c'est bien l'une des premières fois, quand même, que j'ai un truc aussi clair. J'ai vu la juge, j'ai vu une femme, j'ai vu comment elle était physiquement, jusqu'à sa coupe de cheveux, etc. Enfin, vraiment, et quand Cédric est arrivé, le premier truc que je lui ai dit, je lui ai dit, c'était une femme, la juge. Et elle était comme ça et comme ça. Il me dit, bah oui. Donc, voilà, quand j'ai eu ça, je me suis dit que c'était un signe. C'était un signe et que les choses se passeraient bien. Et effectivement, ça s'est bien passé. Bon, allez, sur ce, on clôt le sujet. Et voilà. Merci à tous aussi pour vos commentaires d'hier, sur le fait, le commentaire un peu vexant que j'ai eu, légèrement. Donc, comme je l'ai dit, je ne changerai pas, je suis comme je suis. Si je plais, c'est très bien. Vous, vous abonnez. Et si je ne vous plais pas, salut. Donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, je crois que j'avais autre chose à vous dire aussi. Je ne sais plus. Non, un peu de plus. Bon, parce que ça ne veut pas être important. Alors, comme je vous l'ai dit, donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va se faire un micmac de tout. Parce que je ne voulais pas utiliser les cartes, mais je ne me sentais pas de faire les charmes et autres choses. Donc, on va faire un mélange de tout, comme je peux faire quand on fait la guidance du week-end. Alors, on va utiliser l'œil dans le noir comme support. On va utiliser les baguettes de divination. On va se faire une prédiction avec le grimoire des oracles. Et on va se faire avec les runes sorcières. J'aime bien mes runes. Je les ai eues, là, il y a deux semaines. Je vais être honnête avec vous. Je ne connaissais pas, en fait, les runes sorcières. J'ai découvert ça un peu par hasard. Je ne sais pas comment je les ai découvertes. Je ne m'en rappelle plus. Je crois que je devais fouiner sur Amazon. Et je crois que je suis tombé sur ça. Et du coup, j'ai fait des recherches. Et là, vous voyez le fait de les avoir reçues quand je vous ai fait la review. Et bien, je ne sais pas, ça m'a fait un déclic. Et puis, je les trouve super simples. C'est un support qui est vraiment très intuitif. Alors, je ne vous incite pas à en acheter spécialement. Parce que comme je vous l'ai dit sur la review, vous pouvez les fabriquer vous-même. Avec des petites rondelles de bois, en argile, en pâte à sel. Vous les fabriquez vous-même. C'est super simple à faire. En plus, il n'y a que 13 runes à faire. Donc, en théorie, en une heure, le truc, c'est terminé. Et non, c'est un support qui est vraiment sympa, qui est très intuitif. Donc, je pense que les runes sorcières, vous allez en manger pendant un bon moment. Jusqu'à ce que je me lasse ou jusqu'à ce que je trouve autre chose de nouveau. Si, ça y est. Je sais, ce que je voulais vous demander. Alors, vous avez le temps. Vous ne précipitez pas. Ne m'envoyez pas 50 000 mails dans la minute quand vous allez voir la vidéo. J'aurais besoin de vos services, de volontaires précisément. Puisque je suis en train d'étudier. Alors, je connaissais, mais très globalement et de façon très générale, l'art de la chiromancie. Donc, l'art de la chiromancie, c'est tout simplement les lignes de la main. Et là, j'ai trouvé plusieurs bouquins qui traitent du sujet, qui sont vraiment bien fichus. Qui sont bien illustrés avec des photos et tout. C'est vraiment bien fait. Et j'ai envie de m'essayer aussi à l'art de la chiromancie. Donc, en fait, les volontaires dont j'ai besoin, ça serait pour m'envoyer une photo de vos mains. Enfin, donc une photo bien claire. Vous mettez bien le flash de façon à ce que je vois bien les lignes, etc. Vous ne me faites pas une photo à 100 mètres de distance parce que ça ne servira à strictement rien. Ni dans le noir, ni flou, ni rien. Non, vous essayez de me faire une photo qui soit la plus nette possible. Qui prenne bien votre main. Que je puisse zoomer. Qui ait une bonne résolution. Qui soit bien claire. Bien lisible. Pour me faire un support un petit peu pour moi. Déjà pour prendre des notes. Pour un petit peu me faire la main. C'est le cas de le dire. Et du coup, en fonction, je vous répondrai par mail de ce que je vois, de ce que je lis. Voilà. C'est totalement gratuit. Puisque c'est des essais qu'on fait. C'est un travail collectif. Du coup, puisque vous serez mes cobayes. Donc, tous ceux qui veulent participer. Vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à Oeil dans le noir, tout attaché, arrobase, gmail.com Tout en minuscule et tout attaché. Et puis voilà. Puis je vous répondrai. Pas forcément dans la minute. Vous me laissez du temps. C'est un essai et c'est gratuit. D'accord ? Donc, je vous réponds quand je vous réponds. Allez. Donc, maintenant, on y va. J'ai terminé les annonces. On y va tout de suite. On va commencer d'abord avec les cartes. Allez, c'est parti. C'est parti. Je vous dirai un truc après, en fin de vidéo. Nous avons le bouclier. Le bouclier ici qui nous parlerait de protection. Mais attention, pas de protection, vous êtes protégé. Non, ici, on nous parlerait de protection. Que c'est à vous de demander une protection. Ou que c'est à vous de développer une protection. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez être en terrain hostile. On va voir ça. C'est drôle. C'est drôle parce que j'allais vous le dire. Quand je vous ai dit, je vous le dirai en fin de vidéo. Mais je revoyais une femme à nouveau. Et je voyais la carte de la femme. C'est drôle. Alors, on va en prendre une autre tout de suite. Parce que vous savez comment je suis quand il y a des consultants ou des cartes saison. J'aime bien avoir autre chose en plus. Mais là, déjà d'entrée, ça me dirait protégez-vous d'une femme. Une femme rousse ou aux cheveux colorés. Méfiez-vous-en. Protégez-vous. Il se peut aujourd'hui que vous ayez affaire à une femme qui soit vraiment négative. Aujourd'hui, une femme peut-être qui répand des rumeurs, des calomnies, des choses comme ça. Une femme qui dégage des ondes négatives aussi. Ça peut être une femme de mauvaise vie. Alors là, c'est vraiment extrême. Mais ça peut aussi. Ou tout simplement, ça peut être une femme qui peut être volontairement ou involontairement une sorte de vampire psychique. C'est-à-dire que vous avez des personnes comme ça qui sont conscientes de l'énergie qu'elles absorbent. Et il y en a, elles ne sont pas conscientes de ce qu'elles font. Donc méfiez-vous. Ça peut être ça la protection. Peut-être vous protégez d'une femme rousse ou aux cheveux colorés qui pourrait être un vampire psychique ou qui pourrait être négative. Bon, on va venir préciser. Ne vous inquiétez pas. C'est drôle, on a l'épée et le bouclier. Comme ça me fait penser à partir en guerre. Partir en guerre, aller au front. Est-ce qu'aujourd'hui, vous seriez amené peut-être à aller au front ? Est-ce que vous allez devoir prendre des initiatives ? Est-ce que vous allez être, pardonnez-moi l'exploitation, jeté en pâture peut-être ? Je ne sais pas. On va voir ça. Alors, l'alliance du bouclier et de l'épée, là, instinctivement, je vous aurais parlé de justice. Mais si je vous parle de justice, il y a un truc qui sonne faux là-dedans. Parce que le bouclier, il n'a pas cette notion, il n'a pas cet esprit de justice. Là, pour moi, ici, ce serait plutôt partir en guerre ou faire la guerre. Mais pas dans le sens que vous l'imaginez. Pour moi, ce serait peut-être partir en quête. Partir en quête de quelque chose. Alors, peut-être que vous allez partir en recherche d'une femme. Vous êtes à la recherche d'une femme. Ça se peut, ça se peut. Une femme rousse ou une femme aux cheveux colorés. Donc, soit vous recherchez une femme pour, je ne sais pas, moi, quelque chose de précis. Je ne sais pas ce que je peux vous donner comme exemple. Imaginons, moi, je ne sais pas, que vous ayez perdu une amie depuis des années et vous n'arrêtez pas de penser à elle depuis quelque temps. Et vous vous dites, tiens, j'essayais de retrouver sa trace, par exemple. Ou alors, vous partez en quête de vos origines. Par exemple, de votre vraie mère. Enfin, votre vraie mère. Votre mère. Comment on appelle ça ? Physique. Enfin, biologique. Voilà. Ah, je ne trouverai plus le mot. Votre mère biologique. Bon, ce sont des exemples, d'accord ? Vous ne prenez pas ça au pied de la lettre. Ce sont des exemples. Mais ici, ça pourrait donc nous symboliser le fait de partir en quête, de rechercher quelque chose. Parce que l'épée et la balance, il y a vraiment cet aspect d'équilibre, de décision, de choix, de justice. Mais la justice divine, se faire justice, rétablir la justice ou rétablir quelque chose de juste. Peut-être aussi, aujourd'hui, que vous allez devoir vous armer à la fois de quelque chose d'offensif et défensif pour faire justice par rapport à une femme. Ça peut être, je ne sais pas, moi, une collègue, votre maman, votre soeur, une cousine, une amie, peu importe, qui vit actuellement une injustice et qui est un petit peu démunie parce qu'elle n'a pas forcément de quoi se défendre. Et vous, tel un chevalier servant, un super-héros, vous arrivez pour, justement, l'aider et lui offrir les outils qu'elle n'a pas forcément ou les moyens qu'elle n'a pas forcément. Enfin, voyez, pour moi, ici, il y a cet aspect de justice, cet aspect d'intervenir pour aider son prochain. Puisque à la base, je dis bien à la base, quand on partait en guerre, c'était pour défendre son royaume. Parce qu'on avait un ennemi, un envahisseur qui arrivait et donc on défendait son royaume. Je dis bien à la base, d'accord ? Parce que les guerres, rapidement, elles ont dégénéré sur d'autres choses. Mais traditionnellement, quand on se défend, c'est parce qu'on a un agresseur. Quand on est obligé de prendre des armes, quelles qu'elles soient, c'est parce qu'on est face à un agresseur qui nous envahit, qui convoite quelque chose chez nous, etc. Donc, pour moi, ici, il y a cet aspect de faire justice ou de rétablir la justice. Peut-être aussi, ça pourrait être la vraie justice, mais comme je vous l'ai dit, pour moi, ça sonne faux. Je ne pense pas qu'on parle de justice au sens administratif du terme, c'est-à-dire tribunal, avocat, machin. Je ne pense pas qu'on parle de ça. Je pense qu'on parle plutôt de faire justice. Pour moi, je pense qu'il y a eu un déséquilibre. Aujourd'hui, vous allez peut-être être témoin d'un déséquilibre, d'un choix qui a été pris, d'une décision qui est tombée et une décision peut-être qui est injuste. Imaginons, moi, je ne sais pas que vous ayez votre collègue qui s'est fait pourrir gratuitement au travail pour raison x ou y, parce que le patron, il a passé une mauvaise nuit, parce qu'il n'y avait plus de café à la machine, pour plein de raisons. Donc, du coup, le premier qu'il voit, c'est le premier qui s'en prend plein la figure. Et peut-être que, justement, vous allez intervenir pour rétablir cette forme de justice. Alors, ça peut aller de cette petite chose-là, intervenir, comme je l'ai dit, parce que votre collègue, elle s'est fait pourrir, mais à quelque chose qui peut être aussi plus important. Quelque chose peut-être en lien avec la famille, les amis ou autre. Je vous parlais aussi de protection. J'étais pas loin, puisque ici, on parle de faire justice. Donc, peut-être aussi... Peut-être, mais là, du coup, avec l'épée de justice, je perçois plus cette femme qui est en difficulté et dont vous allez devoir intervenir, l'aider, la soutenir et rétablir la justice pour elle. Mais ça se pourrait aussi. Peut-être que cette femme, c'est une femme qui est mauvaise. Ça peut être aussi une femme qui est négative, dont il faut vous protéger à la fois de façon offensive, mais ne pas rester les bras croisés et également vous défendre. À la fois vous protéger et vous défendre. Je sais pas, peut-être qu'il y a une femme aujourd'hui qui sera particulièrement agressive avec vous. Ça peut être, oui, une femme mauvaise aussi, qui répand du venin, des calomnies, la diffamation, des mensonges. Alors moi, dans mon entourage, c'est pas ce qui me manque. Si vous en voulez deux ou trois, entre autres, j'ai deux, trois prénoms qui me viennent en tête que je peux vous refiler gratuitement, là aussi, pour vous faire la main sur comment se défendre et se protéger. Mais non, blague à part, ça peut être aussi quelqu'un, une femme qui est mauvaise, qui est négative, dont vous allez devoir vous protéger, mais aussi vous défendre. Et n'hésitez pas à faire justice. Alors, quand je dis faire justice, je me comprends. Vous ne saisissez pas la carabine du grand-père pour aller lui mettre un plomb entre les deux yeux. C'est pas ce que je vous ai prescrit, qu'on soit bien d'accord. Quand je dis faire justice, c'est-à-dire que si vous êtes victime de quelque chose, n'hésitez pas à faire justice et à faire valoir la justice, à rétablir quelque chose qui est injuste. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on se fait maintenant pour compléter ? J'ai bien envie de faire les runes d'abord. On va se faire les runes, on fera ensuite la baguette et on terminera avec la prédiction. Ou peut-être les runes, prédiction et baguette pour avoir une synthèse. Ça serait mieux, on va faire comme ça. Allez, on y va pour les runes. Attendez, je vais faire de la place. Hop ! Ah bah, celle-là, on ne l'interprètera pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On va avoir... On a la rune de l'homme. Donc aujourd'hui, peut-être que vous allez avoir un choix à faire avec l'homme. Parce que la rune... Alors, c'est vrai que vous ne la voyez pas. Ne vous inquiétez pas, je vous ferai des tirages de runes, mais sur l'autre caméra, comme ça, on pourrait mieux voir. On a la carte de l'homme qui est posée sur la croisée des chemins. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous allez être amené à faire un choix concernant un homme. Ou peut-être qu'il y a un choix à faire avec un homme. Ou peut-être un choix que vous allez faire en duo avec un homme. J'ai l'impression que vous n'avez pas compris. Et je n'ai pas compris non plus. Non, enfin si, j'ai compris, mais je veux mieux vous l'expliquer. Ça peut être soit un choix vis-à-vis d'un homme. Un choix à faire qui concerne un homme. Ou ça peut être un choix à faire pour un homme. C'est-à-dire un homme qui serait incapable de faire un choix. Et du coup, vous, vous arrivez avec votre super tenue de héros pour décider, pour lui, l'aider à trancher et à faire un choix. Ou c'est un choix que vous allez faire en duo avec un homme. Voilà, ça peut être ça. Alors c'est un homme en plus que vous aimez. Que vous aimez, regardez, on a la rune de la triquetra ici. La triquetra symbolise tout ce qui est romance, amour, sentiment, passion, etc. Donc c'est un homme que vous aimez. Donc ça peut être soit un ami, du coup, un ami à qui vous tenez. Ça peut être un membre de votre famille. Ou peut-être que vous aimez, mais de façon, comment je pourrais vous dire, comme si vous étiez impliqué dans la situation. Ça peut être de la sympathie que vous avez pour cet homme. Imaginons, moi, je ne sais pas que vous ayez un collègue. Vous apprenez qu'il va être licencié économiquement. Et vous le voyez complètement désemparé. Vous-même, vous avez déjà vécu un licenciement économique. Vous savez comment que ça se passe. Et comme vous voyez qu'il est complètement démuni par rapport à ça et qu'il ne sait pas quoi faire, vous allez pouvoir intervenir pour l'aider, lui expliquer comment ça va se passer, etc., etc. Lui faire part de votre expérience. Vous voyez, ça peut être dans ce style-là. Ça peut être une forme de sympathie. Ensuite, on a la vague et la lune. Je vous montre rune de la vague et rune de la lune. Pour moi, ici, ça me parlerait du temps. Il y a quelque chose en lien avec le temps. Soit ça peut faire référence, peut-être, à laisser du temps. Non, ça sonne faux. Laissez du temps, ça sonne faux. C'est quelque chose en lien avec un cycle. C'est quelque chose qui se répète. Parce qu'après tout, les vagues symbolisent vraiment le roulement quotidien, routinier. La lune, elle a son cycle qui est cadré, pareil, qui est routinier, qui est quotidien. Donc ici, ça nous parle de quelque chose en lien avec un cycle. Ah, l'épée. Ça peut être peut-être couper une boucle. Ah oui, peut-être couper une boucle. Peut-être qu'aujourd'hui, il est temps de casser quelque chose qui se répète sans arrêt. Soit ça peut être une routine. Ah bah oui, je sais, je sais. Notre cher Premier ministre a annoncé plus ou moins un déconfinement, puisque maintenant, c'est un couvre-feu. C'est ça. C'est ça qui est coupé. Cherchez pas, les amis. Non, allez, je rigole. Non, non, ça peut nous parler d'un cycle de rompu. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez devoir justement vous emparer de votre épée ou entamer une action pour casser quelque chose qui se répète sans arrêt. Ça peut être soit une forme de routine, des injustices qui se répètent sans arrêt. Vous voyez, il y a cet aspect de quelque chose qui se répète. Casser quelque chose qui se répète. Et enfin, on a la rune de la récolte qui est très bonne. Du coup, qui est très bonne et qui est très cohérente avec le reste du tirage, puisque la récolte symbolise les fruits du labeur qu'on récolte. Donc aujourd'hui, vous pourriez, en plus de vos actions, je pense que les actions seront à effet immédiat. C'est-à-dire que le choix que vous prendrez, la décision que vous ferez aujourd'hui, vous aurez la conséquence qui va tomber tout de suite. Soit dans les heures qui suivent, soit dans les jours qui suivent, grand maximum. Mais on est vraiment sur du très court terme ici. Il y a un aspect de récompense. Donc du coup, je pense qu'aujourd'hui... Non, c'est aujourd'hui que je le ressens. Ce n'est pas pour demain, c'est aujourd'hui. Vous serez certainement amené à récolter les fruits de votre labeur. Oui, récolter les gloriés. Les gloriés. Les lauriers. Les gloriés, ça ne veut rien dire, mais rien du tout. Récolter les lauriers, être récompensé de quelque chose. Ça peut être une forme de bonne action aussi. Peut-être qu'aujourd'hui, vous serez amené à faire une bonne action. Comme un super-héros est amené à le faire. Quand il le fait, c'est vraiment une façon de désintéresser. Donc peut-être que ça peut aussi symboliser cette forme de bonne action que vous allez entreprendre aujourd'hui. Allez, donc on a dit le grimoire des oracles. C'est parti. Je ne sais pas pourquoi je laisse toujours les yeux au ciel alors que je ne vois pas ce qu'il y a dans le chaudron. C'est complètement bête. Nous avons le soleil, l'ouest et 14. Soleil, l'ouest, 14. Qu'est-ce que gauche, droite, au milieu, vers le début ? Je n'en sais rien. Tiens, on va se mettre par là. Et on va se dire gauche. Gauche, qu'est-ce que j'ai dit ? Soleil, l'ouest, 14. Allez, l'ouest. Ouest, soleil, ce sera la rose. Rose et 14, ce sera le casque du chevalier. Oh, c'est dingue ! C'est dingue comme ça correspond bien. Je vous parlais justement du chevalier partir en guerre, partir en croisade, être un super-héros. Et on a le casque du chevalier, justement. Alors, rose, chevalier, par contre, père d'ailes noires. Donc, rose, chevalier, chevalier, père d'ailes noires. Ce médaillon représente l'amoureux ou un jeune homme aux cheveux clairs. Dans l'amitié, il sera loyal et dans le travail, un très bon équipier. Néanmoins, s'il est sous l'influence du corbeau, il peut être fourbe et destructeur. Et du coup, la père d'ailes noires nous parle de parfois trompeurs et jouant un double jeu. Je vous montre, hop, juste ici, voilà. Donc, on est pas mal. On est pas mal parce que quand je parlais de vous protéger, que ça pouvait être en lien, du coup, avec la femme, peut-être qu'il faudra protéger cette femme de ce fameux monsieur. Ça peut être, du coup, une amie à vous qui a peut-être un ex avec qui elle est en train de rompre ou avec qui elle doit rompre ou avec qui elle l'a rompu. Et ce monsieur pourrait être hypocrite, pourrait être fourbe, faux, négatif. Le portrait que je vous ai tiré de la femme, du coup, ça pourrait... Enfin, si là, si la prédiction est rattachée aux cartes, ça peut être autre chose, d'accord ? L'homme dont il faut vous méfier, ça peut être quelque chose à part. Mais ça peut être relié avec le tirage que je viens de vous faire. Donc, du coup, méfiez-vous de cet homme parce que ça serait donc cette femme qui subirait le double jeu de cet homme. Et peut-être que vous, vous en êtes témoin, vous en êtes aperçu. Vous avez peut-être des preuves, des choses qui attestent que cet homme est fourbe et il est faux. Et par conséquent, c'est vous qui allez arriver un peu comme un super-héros, ou une super-héroïne pour lui dire, attention, tu sais, je sais des choses sur lui que je peux te montrer, que je peux te prouver, etc. Il n'est pas franc, il n'est pas sincère, il n'est pas honnête, etc. Voilà ! Allez, on termine avec une petite baguette. J'adore l'odeur. L'odeur. C'est l'odeur du bambou, en fait, mais j'adore l'odeur du bambou. Allez, nous avons le numéro... Ah bah, 9 ! Tiens ! Ah bah, c'est pas un signe, ça ? Je vous parlais du jugement rendu le 9 février. Et on a le numéro 9. Je vais écouter avec attention ce que le numéro 9 nous dit, du coup. Et là, c'est un truc super mauvais, super négatif. Alors, ici, la pleine lune représente l'espoir pour l'avenir. Bien que la situation puisse paraître confuse pour l'instant, si vous suivez votre conscience, tout deviendra clair. Il vous faut faire une nette distinction entre votre vie, entre le bon et le mauvais. C'est drôle, hein ? Ce sera... Pardon. Si vous y parvenez, ce sera une bonne période pour vous. Votre nouvelle clarté mentale vous sera bénéfique, à la fois dans votre vie personnelle et dans vos affaires. Vos relations avec votre famille, et notamment avec vos parents, s'améliorera. Ah, vous voyez, je vous l'ai dit, le numéro 9, c'est toujours un bon chiffre. Allez, si vous voulez tout relire, n'hésitez pas à mettre pause. Mais c'est quand même assez drôle de constater peser le pour et le contre. On a la balance ici, le fait, du coup, de prendre une décision. Avant de prendre une décision, il faut peser le pour et il faut peser le contre. C'est quand même assez... C'est assez marrant. Là, on a un tirage qui est, encore une fois, vachement cohérent et très parlant, pour le coup. Allez, voilà, mes chers amis. Sur ce, je vous passe... Je vous souhaite une bonne journée. Je vais aller me coucher. Je vais aller me coucher. Je crois que j'en ai grand besoin de faire une très grosse nuit. Si vous voulez faire des prières pour moi, là, là, pour les jours à venir, demandez à Morphée de m'envoyer des heures et des heures de sommeil réparateur. Dernière chose, je vous fais l'annonce. Je vous rappelle que le tableau fantabuleux est en promo actuellement jusqu'au 31 décembre. Je dis ça pour les petits nouveaux qui seraient sur la chaîne et pour ceux qui ne seraient toujours pas au courant. Donc, n'hésitez pas à me consulter. En plus, je suis à jour. Je réponds ultra rapidement, du coup, parce que là, je suis dans le flot. Je suis dans le flot. Je suis dans le flou. Attention, parce que du coup, flot et flou, ça fait vite flou. Donc, non, je ne suis pas dans le flou. Je suis dans le flou ou dans le flou. Voilà. Donc, profitez-en. Vous avez toutes les informations en bas dans le titre, comme d'habitude, dans la barre d'infos. Je vous mets tout. Et puis, voilà. Allez, sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. Passez une très belle et une très bonne journée. On se retrouve demain pour les nouvelles énergies. Peut-être avec un nouveau pull rayé. On verra. Et puis, prenez bien soin de vous et à demain.